Hey les gens j'espère que vous avez mieux parce que pour ma part ça va génial ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On a changé d'endroit, vous voyez pas le fond de d'habitude Parce que j'ai clairement la flemme de tout préparer Donc bah c'est ma vidéo donc allez vous faire Alors je déconne c'est juste qu'au moins c'est plus pratique pour moi Pour vous parler des mangas tech etc qui sont juste en face de moi Parce qu'on va parler des mangas tech des abonnés bien sûr Mesdames et messieurs ça fait longtemps qu'on avait pas fait ça N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos etc sur mon discord et tout N'hésitez pas à me suivre sur toutes mes réseaux sociaux Genre ma deuxième chaîne youtube, ma chaîne twitch Voilà quoi vous avez pas mal à me voir Alors pour commencer la vidéo Pour commencer la vidéo nous avons Nao Takuzi Désolé pour le prononciation si j'y arrive pas Et il avait déjà participé à une de mes mangas tech je crois il y a un petit moment Et elle a énormément update et je devais en parler justement parce que moi comment la update c'est juste... Nous avons déjà pour commencer un petit coin, coin essentiel point tu plaît Et ça, ça fait plaisir avec les tomes couleurs Je suis pas fan de ça parce que pour moi c'est juste faire racheter le manga Les tomes de base en japonais parce qu'il a l'air de vraiment beaucoup apprécier tout et les figurines il les a toutes en version cette collection là parce qu'il y a plusieurs collections où elles y sont toutes et là il a l'air d'avoir tout ça avec l'atelier des sorciers il n'a que deux tomes collector de ce que je vois c'est dommage il y en a ils ont tous les collectors mais je peux comprendre que t'as pas trop envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Juste en dessous il a du High School of the Dead, dommage l'animé et le manga n'aura jamais de suite étant donné que l'auteur est mort J'irais te tuer dans le terrain que je connais pas du tout Love is War je connais je n'ai jamais regardé Oui bon ouais merde Et alors ça te fait quoi ? Il a une petite collection et ça ça fait plaisir un petit coin je sais plus comment ça s'appelle mais c'est celui qui a fait Your Name l'enfant du temps du coup Avec ses deux petites figurines de Your Name je crois ou les enfants du temps je suis pas sûr Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces deux films Je sais qu'il y en a un troisième qui va sortir par le même auteur du coup ça fait plaisir on a 50 cm par seconde Pensez pas autre chose bande de fils de Qui est un bon manga, qui est un très bon manga que j'avais que j'ai perdu J'ai le seum donc il faut que je le retrouve et que je le rachète Il a toute la collection des 7 Daily Sims normal avec la belle fresque ça les gars Renanetsu no Taizai est-ce qu'on peut en dire ce qu'on veut Certes l'animé est parti en couille Certes à un certain moment même dans le manga en mode le délire de puissance avec des chiffres C'est un peu trop facile mais je trouve que vraiment le manga est quand même insane A des choses à proposer et vraiment excellent Même si bon c'est vachement bizarre le culte du pervers de Mediodas J'ai hâte du jeu Origins d'ailleurs Je sais pas c'est la suite ou un autre manga de même auteur For the Fighting of the Apocalypse Alors au moins vous savez que je m'en passe manga Tous les tomes de Noragami je crois qu'il y a Il y a Bakemonogatari Il y a la petite plaquette de moi quand je mets un cadeau de ça il me l'édition collector Il y a I am a spider so what Très bon manga vraiment c'est une pépite à sa découverte Qui est I le manga du rire jaune Soleil est venu le webtoon Neo Evangelion perfect édition celle que j'ai aussi Ah la 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 que de plaisir que de plaisir Il les a pas tous mais il a quand même pas mal Des attaques des titans ou peut-être qu'il les a tous Je m'en rends pas compte Il a quelques spin-off Il a tous les Mushoku Tensei avec le spin-off Sur la magicienne Alors ça je sais pas ce que c'est C'est Street Fighting God c'est pas pour moi Monster Musume Si vous devez lire évitez de le lire à côté de vos parents Pourquoi ? Vous comprendrez Alors ReZero il les a pas tous Il a que... Ouh la moitié de la première Il a les Sword Art Online Ça c'est kiffant Alors il a les SAO Mais il les a pas tous Il lui manque les Gungens Online Mais même de toute façon le tome 4 devait sortir Ah non il a l'Atelier des Sorciers Le premier tome du coup Alors ça je me doutais pas Il a quand même 5 en nuances de gras C'est genre ultra drôle comme manga Moi j'aime beaucoup Rising of the Shinji Rose Je suis pas trop trop fan Je comprends pas pourquoi il a les deux premiers tomes Y'a Sunkenrock, Sunkenrock, Pépites Du coup il a les fameux tomes en japonais De Cointessentiel, Cointupé Qui ont l'air d'être assez rares quand même Et là on peut à peu près voir sa grosse manga tech en globalité Mais de toute façon on a pas tout vu On continue tout de suite C'est l'une des plus grosses montes à tête que je vois là pour l'instant Oh la 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 Il a des collecteurs, il a Battle Royale Il a Elden Fale Elden Light Je sais plus comment ça se dit Mais je sais que là où j'achetais mes mangas avant Il adorait ça Il a deux figurines de Rem et Ram Plutôt plaisir Il a l'air d'avoir les collecteurs en haut De certains My Rockademia De Frozen aussi Moi j'ai le tome 5 mais j'ai pas le tome 1 Faut que je me l'achète Faut que je me le trouve De toute façon je vais me le trouver c'est sûr à 100% Détective Connor J'ai rien à redire avec le fameux tome 100 Alors j'aime pas Détective Connor Pour moi c'est trop long C'est trop... Ça m'a cassé les couilles Il a la plaquette du tome 41 de Berzer Alors c'est pas ce que c'est C'est des mangas de Demon Slayer Mais de notre pays Mais c'est juste trop stylé Du coup ça rend trop bien avec la fresque Il a les spin-off Il a aussi des poules Il a des petites figurines La petite figurine de Nizuko Qu'on a vu dans l'une de mes dernières vidéos Que je vous invite à voir Alors là je connais pas grand chose Dans ce qu'il a là-dedans Mais ça a l'air plutôt... Ah si à part Uzumaki-chan C'est de chez Meiyan Et chez Meiyan il y a beaucoup de mangas Qui sont durs à trouver C'est ce qu'on remarque le plus Il a tous les light novels de SAO Je crois que c'est qu'au tome 9 en France Pour l'instant Avec les progressives Juste t'es le meilleur T'es le meilleur De quant à social quand tu plaises 7 je ne sais absolument pas ce que c'est Alice in the Borderlands Le manga apparemment est excellent Mais la série Je suis désolé hein Pour moi c'est le meilleur La meilleure adaptation de manga possible Pour l'instant Je trouve qu'ils ont fait une pépite J'ai découvert d'ailleurs Alice in the Borderlands Grâce à la série sur Netflix Comme beaucoup de monde Je trouve juste que c'est une putain de pépite Je savais pas qu'il y avait des spin-off Alors là Dead Tube Trop 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 bien Je les achète pas parce qu'il y en a beaucoup trop pour l'instant Et j'attends d'avoir beaucoup plus de place Parce qu'on remarque pas Mais ma chambre est très petite Akashi Triangle J'ai rien à redire Aime ton prochain C'est pas grand moins de kilos Mais putain qu'est-ce qu'il est bien ce manga Je l'ai J'avais découvert pendant que je taffais Dans le magasin de manga où j'étais avant Et j'ai découvert ça Comme ça Et vraiment très bonne pépite Très 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 beau Loin de toi près de moi C'est un anime original Netflix Et qui est sorti en manga aussi Qui est très très bon D'ailleurs je vous recommande si vous ça intéresse Il y a pas mal de manga Qui sont intéressants là-dedans Arrête de me chauffer Nagataro Mikawa Kawaii Rête à girlfriend Même s'il a pas l'air de tous les avoir Girlfriend Girlfriend Ça c'est surtout des trucs de chez Noé V Graf J'ai l'impression qu'il m'est par éditeur Et ça c'est cool Igehiro J'ai du mal à le dire Mais j'avais fait une vidéo Sur le juge des animés dessus Je critiquais un peu l'oeuvre Parce que ça peut être mal pris pour certains Et là on a un peu sa mangathèque en globalité Ça fait plaisir Là il a quand même pas mal de manga Que je connais pas beaucoup Après est-ce que c'est que des mangas Je sais pas du tout Eh mais tu les trouves vous Parce que Death Note comme ça J'ai l'impression que c'est quand même Vachement américain Les Assassination Classroom Il faut que je me fasse toute la collection Parce que c'est le meilleur animé Que j'ai découvert Les Glepnir Pépites Ça a été une grosse pépite Pendant le confinement Quand j'ai regardé ça en animé Pas SX Family Avec le tome 9 spécial Le coffret DVD De Demon Slayer Qui coûte beaucoup trop cher Avec The Point Essential Point Dupless Quelques petits livres A droite à gauche Les Dead Tunes Moi quand je marque un cardinal slaying Goblin Slayer Akamega Kill Avec Lou Yes World Red Death World Avant, Après et Pendant Terraformars Pas du tout J'arrive pas à accrocher à Terraformars Vachement aussi J'ai vraiment du mal à accrocher Oh là mais il a Il a beaucoup trop de mangas le frérot Mais il a une belle mangate Il a une belle mangate Goblin School Star en plus avec une fresque Mais frérot Tu les trouves où ? Parce que là il les a en français Mais il les a en anglais J'ai l'impression C'est souvent ce Peut-être rappel des conneries Je suis pas sûr Tarwin Game aussi Carnet de la Poticaire Je sais pas s'il a le tome 9 collector Moi je l'ai actuellement là J'ai l'impression qu'il a l'air de la voir Les My Hero Academia Y'a Renardy Il a les collecteurs aussi Le monsieur Il a les collecteurs Avec les spin-off etc Frozen Les Jujutsu Kaisen Ils commençaient à moins se regarder Et Razerade Pépite Parasite Pépite Tokyo Ghoul Insane Bitoum Bitoum les gars Bitoum C'est le premier manga Que quelqu'un m'a recommandé Quand je suis arrivé au lycée En animé plus tôt Et j'ai kiffé Dommage que je connais pas ça de suite Parce qu'en animé Y'a jamais eu de suite Et là On voit à peu près tous ces collecteurs Ou tous ces coffrets de démarrage Ça fait ultra plaisir On voit un mec passionné Ça fait ultra plaisir Avec des petits collecteurs A droite à gauche Il a des Shonen Jump Vraiment Vraiment Il a beaucoup de trucs Il a des trucs en japonais Ça fait plaisir Vraiment Il a de très très beaux mots Ça c'est des abonnés qu'on aime Ça ça fait plaisir Alors là on va passer à la dernière Oui il y en a que deux Parce qu'on en voyait que deux Du coup Parce que j'ai repris Y'a pas longtemps Les manga tech des abonnés N'hésitez pas comme j'ai dit A me dire en commentaire Si vous voulez participer Et venir sur mon discord Pour en parler C'est vrai qu'on a eu Une énorme manga tech Et là on va passer à une petite Mais sympathique Parce que les titres Sont plutôt pas mal On voyait que deux photos Et il a pas grand chose Mais les titres sont vraiment sympas Y'a James Oman Y'a à redire C'est l'anime du moment Pour moi je kiffe beaucoup trop En ce moment l'anime Allez le voir Parce que c'est un putain de chef-d'oeuvre Fire Punch On en a entendu parler Il y avait eu l'édition prestige Qui était sortie en même temps Que celui de The Promised Neverland Que j'ai d'ailleurs là-haut Oui je peux me permettre De dire que je l'ai Oh là là Je suis insupportable Et je ne sais toujours pas Grand chose sur ce manga Vraiment pas grand chose My Hero Academia Il a du tome 1 Au tome 29 Un truc comme ça Il les a pas tous Il m'a dit qu'il est commencé Petit à petit Enfin il avait commencé Il y a un moment Mais il faisait petit à petit Étant donné que ça coûte cher Il a deux petits trucs gléna Que j'ai aussi Il a les trois premiers tomes En coffrets de The Promised Avec l'artbook Mais pas de The Promised Mais de l'auteur De The Promised Ou le dessinateur Je crois Avec pas mal de DVD De fonds métal alchimistes Qui sont plutôt pas mal Et là on passe à Du Ajin Du Gum Et plutôt pas mal aussi Berzer Il est quand même Dans l'univers Dark Il aime ça j'ai l'impression Psychopas Univer Dark Bitoum Univer Dark Vraiment que des gros univers Plutôt intéressants Psychopas Ça a été une grosse pépite Découvert Avant le confinement Quelques mois avant le confinement Vraiment j'ai rien à redire Dans tout ça Ça fait quand même Deux belles manga tech Une énorme Et une petite Voilà je m'en fous Complètement De si c'est gros Si c'est moyen Si c'est petit C'est comme le sexe C'est pas la taille qui compte C'est pour ça N'hésitez pas Des pépites à me dire Si je me suis trompé Quelques fois Parce que Je me suis à fond là-dedans Mais je connais pas Tout c'est normal J'ai des choses à apprendre Ça me donne juste envie En faisant cette vidéo Des manga tech Des abonnés En voyant ce que vous m'envoyez Je suis d'agrossir Ma manga tech Mais là je peux pas Actuellement J'ai une beaucoup Trop petite pièce Et normalement Dans pas longtemps Je bouge Moi je bouge un bonbon Et alors Et dans tous les cas N'hésitez surtout pas A me dire Ce que vous avez pensé Que c'est des manga tech J'ai quand même Une préférence pour la grosse Même si la petite est sympa Franchement Voilà Fais bien les termes J'espère que vous avez Kiffé la vidéo Et surtout N'hésitez pas A vous abonner Et à liker Et je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo C'était Runeg C'est ciao les gens Je suis horrible en vidéo Mais je suis tellement horrible Comme personnage Sous-titres par Jérémy Diaz